C'est Christophe Colomb qui était parti dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde, et c'est moi qui suis revenu. Et d'être sur ce bateau, ce n'est pas une revanche, ce serait stupide, ce serait la chose la plus énorme qu'on puisse dire. Mais c'est amusant de savoir que mes ancêtres sont allés dans le bon monde dans de terribles conditions qui n'étaient pas celles-ci. Toute diaspora, c'est un passage de l'unité à la multiplicité. C'est ce qui est important dans tous les mouvements du monde. N'oublions pas que l'Afrique a été la source de toutes les sortes de diasporas. Il y a eu la diaspora il y a des millions d'années, qui a donné naissance aux humanités. Parce que l'Afrique, c'est le berceau des humanités. Et il y a eu d'autres diasporas. Par exemple, la diaspora forcée de l'esclavage. Et aujourd'hui, il y a des diasporas aussi forcées, à cause de la pauvreté et de la misère, des émigrés et des émigrations. Par conséquent, il y a dans la condition de l'Afrique, on dirait, une sorte de vocation à d'ailleurs, à aller ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada